Nouvelle formule pour ceux qui n'auraient pas suivi, nouvelle formule à la carte de la matinale que vous retrouverez donc désormais chaque jour de 9h08 à 9h40 avec l'équipe de ligne droite et un partenaire quotidien avec un thème majeur, enfin un invité quotidien surtout décliné sous plusieurs angles. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Radouane Courrec, journaliste et chroniqueur. Bonjour Radouane, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est vous qui allez introduire cette émission avec un édito sur le sujet de votre choix. Il est des moments où la réalité nous rattrape de façon brutale, nous obligeant à regarder en face les dangers qui menacent notre société. Ce qui s'est passé à la grande mode, une paisible station balnéaire du sud de la France est un signal d'alarme que nous ne pouvons plus ignorer. Un incendiaire algérien est en situation irrégulière, entendez-vous ? Un samedi tentait de s'en prendre à la communauté juive, il voulait tuer, il voulait faire couler le sang, heureusement son plan a échoué. Cet acte n'est pas isolé, il s'inscrit dans un schéma plus vaste révélant une menace qui touche non seulement ces petites villes mais l'ensemble de notre pays, même plus largement l'Occident. Nous avons vu cette menace se matérialiser dans nos grandes métropoles, Paris, Nice, Bruxelles où le sang a coulé au nom de l'islamisme. Aujourd'hui, cette menace est arrivée ce que dans nos petites villes, dans nos centres-bourgs, transformant notre quotidien en une époque de crainte omniprésente. Nous vivons désormais avec une anthropophobie où la menace peut surgir partout, dans les écoles, les quartiers, les lieux de travail et même dans nos propres rues. Cette réalité ne fait qu'illustrer l'état de faiblesse chronique de notre pays. Un état affaibli est un terrain fertile pour les conflits internes et la violence. Les forces qui s'attaquent à la cohésion nationale prospèrent dans ce contexte de fragilité. Et face à cette menace, il est impératif d'agir avec détermination pour mettre un terme à ceux qui sèment la zizanie et l'angoisse. Kamel Daoud et Boalem Sansal, deux éminents écrivains algériens, partagent une compréhension profonde de ce que signifie vivre sous la menace de l'islamisme. Daoud, dans ses écrits, met en garde contre la fragilité des États et les dangers d'un affaiblissement des structures nationales. Sansal, quant à lui, considère que la France a perdu la bataille contre l'islamisme depuis bien longtemps. Ces voix façonnées par la décennie noire en Algérie résonnent aujourd'hui comme un avertissement pour nous. Ils savent par expérience que la faiblesse d'un État peut mener à l'effondrement. L'un des dangers majeurs que nous devons combattre est l'utilisation abusive du terme islamophobie. Ce mot, dans la République des coquins, est souvent employé par des politiques clientélistes. Dans la France du ressentiment, il est souvent employé par ceux qui nient l'antisémitisme. Il est crucial de faire la distinction entre la critique légitime de l'islam ou de toute autre religion, qui est un droit en France, et l'hostilité injustifiée envers des individus en raison de leur religion. Rappelons aux Français de confession musulmane, qui par ailleurs doivent d'abord se sentir français avant d'être musulmans, que l'ennemi n'est pas celui qui frappe, mais celui qui flatte. En parallèle, interrogeons-nous sur le rôle de certaines forces politiques. La France insoumise est souvent accusée d'instrumentaliser les musulmans à des fins politiques, les réduisant à des pions dans un jeu de pouvoir dont l'objectif principal serait l'arrivée aux affaires. Cette attitude est non seulement problématique, mais également dangereuse. Les alliances opportunistes et contre-nature entre woke et islamistes ne sont pas seulement contre-nature, elles sont vouées à l'échec. Les islamistes, une fois le pouvoir acquis, élimineront implaçablement ceux qui leur sont utiles aujourd'hui. Les alliances maintenues par la force ne le sont jamais de façon durable. Les attaques terroristes passées et présentes ont marqué un tournant décisif dans notre histoire. Elles ont révélé une propagation de l'islamisme qui dépasse le monde musulman et menace l'essence même de nos valeurs démocratiques. Nos gouvernants ont longtemps sous-estimé ce phénomène, croyant que la démocratie et la laïcité suffisaient à protéger notre société. Cependant, la réalité prouve que ces mécanismes doivent être renforcés et clarifiés. Le monde musulman vit d'ailleurs préservé de toutes ces menaces. Il connaît le risque d'un pays qui sombrerait dans l'islamisme. Nous sommes, nous, dans nos démocraties occidentales gouvernées par des naïfs. Bourguibans en Tunisie ou Nasser en Égypte, en leur temps, n'étaient pas des islamophobes. Ils étaient des pragmatiques, des dirigeants qui guidaient par le seul intérêt de leur peuple. La laïcité, malgré tout, demeure un plié essentiel de notre République. Elle est notre dernière chance pour préserver notre cohésion sociale et nos valeurs. L'islam doit se détacher de l'islamisme pour que la France puisse se libérer de cette radicalisation insidieuse qui conduit notre pays, pas à pas, vers l'abîme. Albert Camus écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de nier cette réalité ou de fermer les yeux. Il est de notre responsabilité de nous engager et de dénoncer les dérives qui menacent notre culture, notre identité et notre civilisation. Ne pas le faire serait renier à la France et ses valeurs. » Merci beaucoup pour cet édito, Ardouane Courac. Merci à vous. La vision. Alors vous faites bien de parler, de faire état de cette menace quotidienne. Vous avez commencé votre édito avec ça. La crainte de cette menace aussi chez les Français. En même temps, on a l'impression qu'elle ne se manifeste pas comme en tout cas on le souhaiterait d'une certaine manière. Est-ce que les Français sont vraiment conscients, selon vous, de cette menace régulière à laquelle on a échappé pendant un mois et demi grâce aux Jeux Olympiques ? On en parlait à l'instant avec Arthur de Vatrigan. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Je ne le pense pas. Les Français... Ce qui est très étonnant, c'est que les Français des centres-bourgs, les Français de la ruralité, de la France profonde, eux sont conscients. Pourtant, eux sont moins touchés que les Français des grandes métropoles. À Paris, à Marseille ou à Nice, je n'ai pas le sentiment que les Français en soient conscients. Ce qui est assez paradoxal finalement, car eux ont été frappés par le terrorisme. Mais il y a plusieurs reprises. Il y a des petites communes de France, Saint-Étienne-Durouvray, la Grande Mote, qui ont été touchées. Mais eux sont conscients de cette menace depuis bien des années. Et pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication, si ce n'est peut-être une manipulation de masse ou une stratégie de dissimulation. Je ne parlerai pas ici de Takia. Mais beaucoup de médias français finalement font le jeu de ce qu'on peut appeler le pas d'amalgame. Le pas d'amalgame, c'est quoi ? Finalement, c'est renier au cachet la réalité pour éviter qu'un amalgame puisse être fait. Et puis vous avez parlé de laïcité aussi dans votre édito. Laïcité qui est mise à mal. On le voit notamment dans les écoles. On le voit même dans la rue au quotidien. On le voit avec cette importation aussi du conflit israélo-palestinien d'une certaine manière. Est-ce qu'on a pris le mauvais chemin en fait avec cette laïcité en France ? Alors moi, je suis très attaché à la laïcité. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de laïcité avec Michel Taubes du journal Opinion International. Et la position de Michel est la suivante. Lui, il pense qu'il faut un concordat généralisé. Le concordat qu'il y a en Alsace-Moselle, c'est-à-dire que les cultes sont financés par l'État. Et l'idée, la proposition dans les écrits de Michel serait de nationaliser l'islam de France et finalement de nationaliser toutes les autres religions pour pouvoir créer un vrai islam de France, pas l'islam du fonds. Avoir une maîtrise vraiment sur la religion ? Une pleine maîtrise sur l'islam et sur d'autres religions. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'islam qui pose problème. Mais je ne sais pas, dans quelques années, peut-être qu'une autre religion posera problème. Et finalement, l'islam étant la plus jeune des religions, par le passé, le catholicisme a pu poser problème. Le judaïsme a pu poser problème. Mais il faut maintenant que l'islam prenne le la, que ses sœurs aînées, le judaïsme et le catholicisme, le christianisme, plus généralement, ont prise et deviennent une religion pleinement française. Est-ce que justement, quand vous dites que l'islam doit devenir une religion pleinement française, ça ne va pas à l'encontre de ce que vous disiez en termes de préservation de la culture, etc., sachant que la France est quand même reconnue comme un pays fondamentalement catholique, justement ? Alors, la nuance que je fais, c'est très intéressant. Je crois que la France est un pays chrétien, et c'est même un pays fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes, mais c'est la République qui est laïque. Aujourd'hui, il y a une réalité à laquelle vous ne pouvez pas parer, c'est la démographie musulmane qui progresse. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez cette démographie musulmane progresser, progresser, à côté de la République, prendre le pas, vous construisez une République alternative à côté, soit vous dites aux musulmans, maintenant, si vous voulez vous intégrer, vous voulez faire nation, il va falloir faire des compromis, il va falloir abandonner certains de vos préceptes, en conserver d'autres, les plus compatibles avec nos valeurs, les valeurs de la France et les valeurs de la République, et nous faisons nation tous ensemble. Mais les musulmans, les Français de confession musulmane, je l'ai dit, doivent d'abord être Français, et ensuite musulmans. Nous devons parler de Français musulmans et pas de musulmans français. Alors, il y a une troisième bourre ici qui est peut-être, il a justement tenté, certains défendent cette idée, de tenter de freiner justement la démographie musulmane. Mais comment voulez-vous la freiner ? Je laisserai les responsables politiques qui défendent ces idées vous répondre. Non, mais ça, c'est aberrant. Finalement, ça, ça relève un peu de l'utopie. Aujourd'hui, on a sur notre sol, selon les chiffres, il n'y a pas réellement de statistiques établies, 4 à 5 millions de musulmans. La réalité, je pense qu'on a plutôt autour de 10 millions de musulmans. C'est une réalité, il suffit de regarder les études alternatives qui se sont réalisées. Vous avez 10 millions de personnes. Demain, on ne peut pas se permettre d'avoir 10 millions de personnes à côté de la République. Ces gens, ces personnes-là, ces Français de confession musulmane, il faut demain leur proposer un pacte d'assimilation, un pacte d'intégration pour faire des Français pleinement, des Français de confession musulmane qui respecteraient en premier lieu les valeurs de notre France et de notre République. Et en second lieu, ces jeunes font ce qu'ils veulent, les préceptes religieux. Par contre, ceux qui ne le veulent pas, là, il faudra peut-être réfléchir à des solutions alternatives. Dans beaucoup de pays, le Maroc, l'Algérie, je crois qu'on ne peut pas être déchu de sa nationalité. Ces gens ont certainement une double nationalité. Rien ne les interdit d'aller vivre dans un pays musulman. C'est aussi pour ça que je m'oppose à l'impérialisme américain qui consiste à vouloir importer, exporter la culture occidentale partout dans le monde. Je suis très content, moi, qu'en Arabie Saoudite, les gens vivent avec des valeurs musulmanes. Moi, j'ai envie qu'en France, on vive avec nos valeurs chrétiennes et nos traditions. Pourquoi aller semer le chaos et tenter d'auto-assimiler à nos valeurs des pays qui sont musulmans ? Finalement, il faut les laisser. Et si des musulmans ont envie d'aller y vivre, qu'ils aillent y vivre. La terre est grande. Il y a suffisamment de pays pour trouver son bonheur, je pense. Il y a la question de la gestion de l'immigration, de ceux qui arrivent, puis la gestion de ceux qui sont déjà là. Et effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut pouvoir maîtriser aussi tout ça, Marie-Philippe. Oui, une dernière remarque là-dessus. Est-ce qu'on a les moyens ? On peut se le poser comme question. Tout à l'heure, vous évoquiez la vision, votre vision, et aussi celle de Michel Taubes. C'est vrai que celui qui paye va placer l'imam, par exemple. C'est intéressant, ça. Donc, si la Turquie finance un lieu de culte, une mosquée, ils vont pouvoir placer l'imam. Donc, ça montre le risque, c'est vrai, d'ingérence, etc. Mais si c'est donc la France qui paye, puisque l'islam poste la loi de 1902, en gros, si la France s'émet à payer pour les luttes musulmans, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en termes de financement ? Est-ce qu'on peut se le permettre ? Est-ce que c'est vraiment la priorité ? Oui, on peut se le permettre, très clairement. La priorité, c'est quoi ? Vous voulez laisser prospérer l'islamisme dans nos rues, dans notre pays, et ne pas le contrôler ? Ou sortir quelques millions d'euros ? L'aide qu'on donne à l'Ukraine et à d'autres pays, ça représente des milliards d'euros. Donc, non, on peut se le permettre. D'accord. Alors, on va passer au second sujet, Instagram. Vous avez suivi, j'imagine, cette actualité, on en a reparlé ce matin, avec le sénateur Stéphane Ravier, avec l'avocat de LASLA, avec Jean-Hudgana. Cette vague de censure sur Instagram, qui dure et qui ne semble pas indigner les grands défenseurs habituels de la liberté d'expression, Radon Courac, pour l'instant, on n'y voit toujours pas plus clair sur les raisons de cet acharnement politique, parce que jusqu'à preuve du contraire, cette censure n'est fondée sur aucun critère juridique. Votre réaction sur cette purge arbitraire, comme vous l'avez vous-même écrit ? On a en discuté avec Marie Falicon, juste avant l'antenne. J'ai quelques informations. J'ai échangé avec des personnes dont le compte a été censuré. En réalité, une source à la direction d'Instagram France me l'a confirmé. C'est une décision qui vient de Californie, de la direction de Meta, finalement, la direction générale de Meta. C'est ce que dit Mark Zuckerberg, je crois, dans une enquête. C'est exactement ça. La décision vient de la direction générale de Meta. Il y a un cahier des charges qui a été établi. Dans ce cahier des charges, il y a plusieurs points. Et en fait, il y a un scoring qui s'établit à la fin. Si vous atteignez, je ne sais pas, 10 ou 15, votre compte saute. Si vous êtes en dessous, vous êtes Shadowban. Shadowban, ça peut être toujours présent sur le réseau, mais avoir son contenu qui se voit invisibilisé. Si vous êtes en dessous, le compte est maintenu. Mais pourquoi ? Pourquoi Instagram fait ça ? Et Twitter, enfin, X ne le fait pas. Elon Musk, il y a quelques jours, a parlé d'un deal secret que lui avait proposé la Commission européenne. On est précisément dedans. Instagram a fait un deal avec la Commission européenne. Et enfin, Meta a fait un deal avec la Commission européenne, car on sait que Meta, aujourd'hui, ne coopère pas avec les autorités européennes, notamment en matière de protection des données et sur la transmission des données à la justice. Et le deal, c'est d'effacer les amendes ou de réduire peut-être cette amende, peut-être même de leur laisser plus de liberté, plus de flexibilité, mais en contrepartie, une censure généralisée. Car il n'y a pas que la France qui est touchée. Au Royaume-Uni, en Pologne, il y a des influenceurs dits de droite qui ont été également censurés. Est-ce qu'il y aura une suite judiciaire ? Aujourd'hui, l'ASLA, par exemple, porte plainte. Lise-la-Dutreuil en parlait tout à l'heure avec l'avocat de cette association. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose où on se dit qu'on s'attaque à un mastodonte, en fait ? Ne soyez pas naïf, Maude. Je vous pose quand même la question. Instagram et Facebook refusent de donner à la justice française les données de leurs utilisateurs. Vous croyez qu'une décision de justice va influencer ces grands réseaux sociaux ? C'est des multinationales, c'est des GAFA. Ce qui pourrait être intéressant comme autre levier, on en parlait avec Charles Prats lundi à notre antenne, il parlait de proposer au groupe à droite, d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire qui serait tenue par le groupe à droite pour justement interroger le groupe Meta sur l'origine de toutes ces censures et qu'il donne vraiment des explications. Est-ce que le levier parlementaire vous semble pertinent dans ce cas-là ? Le groupe Meta vous dira ce qu'il veut en commission parlementaire ou en commission d'enquête. Je n'ai aucune confiance dans tous ces GAFA et dans ces dirigeants américains. Soyons un minimum sérieux, c'est des groupes qui ne veulent pas coopérer avec la justice française. C'est des groupes qui sont tellement puissants que demain, on ne supprimera pas Facebook ou on ne supprimera pas Instagram en France. Ils ont pignon sur rue. J'ai du mal à croire à cette hypothèse avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour Charles. Oui, c'est l'une des questions posées d'ailleurs à nos auditeurs. Seriez-vous prêts à vous passer de ces réseaux sociaux ? Alors oui, nos auditeurs disent que oui, mais en réalité, ce sont des outils... Ce sont des outils économiques, ce sont des outils de travail. Vous-même, vous diffusez sur ces réseaux, je crois. Ah oui, complètement, évidemment. On les utilise tous. Absolument. Et puis, autre angle sur ce sujet, c'est l'absence. Vous allez dire que je suis encore très naïve, mais l'absence de traitement médiatique. Personne n'en parle. Si, entrevue, on a parlé. Entre vue ? Non, mais bien sûr. Non, mais à part, effectivement, entrevue. Et puis, des médias, effectivement, de notre camp, on va dire. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas, de chez nous, de droite, personne n'en parle. Et pourtant, c'est une atteinte, malgré tout, à la liberté d'expression. Évidemment, c'est une... Ça devrait... Mais en réalité, chacun défend son camp. Je crois que si une majorité d'influenceurs dits de gauche, d'extrême-gauche, avaient été censurés, si Camille et Justine avaient été censurés, Libération en auraient fait un papier. Finalement, ça me choque à moitié. Il y a quelques semaines, j'avais eu un petit lit-il sur les réseaux sociaux avec Nassir El-Mohaden. Le JDD, le Figaro, Valeurs Actuelles, elle fait des papiers pour défendre Libération et d'autres faisaient des papiers pour défendre Nassir El-Mohaden. C'est problématique. Oui, oui, c'est un vrai sujet. C'est problématique, mais il faudrait l'indignation de toutes les SDJ, de toutes nous qui sommes journalistes, qui sommes quand même attachés à la liberté. Oui. Et suspendre un réseau social, c'est une entrée sur le liberticide. Absolument. On passe à la première devinette, Radouane. Qui a dit pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste ? Je ne sais pas. Ah, ce n'est pas Bernard Tapie, ça ? Oui, c'est Bernard Tapie. Oh, bravo. Quel talent, quel talent. On a ce petit jeu régulier, en fait. On essaie de deviner quelques phrases. Alors, on peut passer peut-être au second sujet. On ne quitte pas le domaine du journalisme. On va parler de C8, de TPMP, même du JDD d'une certaine manière, mais sous un autre angle aussi. En fait, c'est un acharnement, une censure qui se répète et qui se double parfois d'une véritable attaque envers la liberté de la presse, le délit d'opinion pointé du doigt par la gauche par certaines instances. Je pense à l'Arcom, évidemment, et à C8 qui perdent donc sa fréquence et avec elle, des centaines de personnes qui perdent leur emploi, naturellement. Je pense aussi aux journalistes du JDD qui, lorsque Geoffroy Lejeune est arrivé, se sont mis en grève pendant une quarantaine de jours. Je pense à tous ces journalistes de droite ou désignés comme tels, jamais soutenus lorsqu'ils se font agresser, jamais aidés par le syndicat national des journalistes, souvent même lynchés par cette même gauche bien-pensante, cette gauche qui légitime la violence, le harcèlement et le droit à la paresse du moment que ça peut empêcher les gens de droite de travailler. Alors voilà grossièrement où on en est. Ça pose la question aussi de la légitimité du syndicat des journalistes. Radon Kourak ? Justement, à la fac en école de journalisme, on m'a appris à me syndiquer. Ah oui, bah oui. C'est une réalité, c'est une école de journalisme. On apprend aux journalistes, je me souviens, on avait eu un module avec je ne sais plus quel syndicat, et c'est un syndicat qui vous apprend à vous syndiquer et qui vous dit que si vous êtes en désaccord avec la direction, faites le bordel et brûlez les locaux. Non mais c'est incroyable, en fait, enfin, oui. Non mais oui, c'est le rôle d'un syndicat, c'est vrai, j'ai fait une école de journalisme. Mais alors moi, j'ai échappé un petit peu quand même à... D'ailleurs, j'ai eu un professeur que vous connaissez bien, Gilles Verdez. C'est un ami. Déjà, c'est mon collègue sur le plateau. Mais oui, absolument. Et je veux qu'on lui rende hommage que c'est quelqu'un d'une très, 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 très grande bienveillance. Bienveillance, oui. Peut-être dans des rapports personnels. C'est vrai que nous, à l'Ontario, on n'a pas... Sur le plateau, je suis rarement en accord avec Gilles Verdez. D'ailleurs, c'est faux de dire toutes les accusations qu'on fait autour de C8, de tout ce qu'on poste. La preuve en est, Gilles Verdez n'a pas du tout mes opinions. Oui, absolument. Mais Gilles Verdez est une très, très belle personne. Humainement, c'est vraiment un bon gars. Ah non, mais les médias dits de droite, etc., on peut parler de TPMP puisque vous êtes chroniqueur chez Cyril Hanouna. Ce sont les premiers à inviter des adversaires politiques, idéologiques. Le problème ne vient pas de... D'ailleurs, le premier invité politique de Cyril Hanouna, vous savez qui était-il ? Non. C'était Jean-Luc Mélenchon. Ah, excellent. La première fois que Cyril a eu un invité politique, c'était Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que Louis Boyard a été chroniqueur. Bien sûr. Vous savez que Raquel Garrido a été chroniqueur. Oui, ça, on s'en souvient, Louis Boyard. Vous savez que tout Karim Jéribi, pour qui j'ai de l'invité. D'ailleurs, Karim Jéribi a été chroniqueur également. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'invités. Enfin, les invités sont invités, mais ils ne viennent pas. Non, mais la réalité, c'est qu'on invite tout le monde. Oui. Et pourquoi ils disent non ? Ils disent non parce qu'ils sont dans une stratégie, finalement, de censure. Ces médias... C'est stratégique. Mais oui, mais en fait, ils posent des cibles dans le... Les médias n'ont pas de dos, car ce ne sont pas des personnes physiques, des personnes morales. Mais pour faire une image, ils posent des cibles dans le dos des médias. Ils disent c'est un média de droite, je ne viendrai pas. C'est un média d'extrême droite, je ne viendrai pas. Alors que c'est faux. C8 n'est pas une chaîne de droite ou de gauche ou de centre. C'est une chaîne sur laquelle toutes les opinions peuvent être représentées au même titre que CNews. Je ne crois pas qu'Olivier D'Artigol, que Michel Taubes, que toutes ces personnes soient des gens de droite ou d'extrême droite. C'est faux. Il y a évidemment des gens de droite ou même d'extrême droite et c'est normal. Le débat est ainsi fait. Il faut toutes les opinions. Mais c'est faux de dire que c'est systémique de ces médias-là. Franck a une question. Il faut que vous mettiez votre casque. La question, c'est qu'on dit que C8 s'arrête. Et effectivement, l'Arcom a suspendu l'autorisation d'émettre à partir de février, je crois. Mais on parle de la TNT, c'est-à-dire que normalement, la chaîne, si les dirigeants le souhaitent, pourra quand même diffuser sur le câble et le satellite. Donc, je voulais savoir s'il y avait des décisions de prise et si on sait déjà si C8 continuera sur le câble et le satellite ou s'arrêtera du fait de l'autorisation qui s'arrête pour la TNT. C'est une très bonne question. Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des seigneurs. Je suis chroniqueur sur cette chaîne. Je ne suis pas la direction. La direction s'exprimera, je pense, dans les jours, dans les semaines à venir. Oui, d'ailleurs, vous, vous n'avez pas été informé des suites, par exemple, TPMP, vous faites partie. Syriana doit faire des annonces au mois de septembre. Syriana s'exprimera lundi. Oui. Ah, c'est lundi. D'accord, OK. On suivra ça, évidemment. Pas de petites... Non, vous n'avez pas de... J'ai aucune information. C'est dommage. On parlait tout à l'heure du pluralisme et de l'importance que tous les opinions soient représentées sur les plateaux. On a pu... Vous l'avez mentionné. Voilà, il y a un fossé idéologique, certes, entre, par exemple, Gilles Verdès et vous, Radwan Courac. Pour autant, on parlait du syndicat des journalistes tout à l'heure. Justement, le syndicat national des journalistes, on s'en rappelle, pendant la crise des législatives, après la dissolution de l'Assemblée nationale, ils ont appelé à la censure totale médiatique du Rassemblement national. Ils ont pris position ouvertement contre un parti politique pourtant majeur en France. Et récemment, ils ont réappelé encore... Appelé à nouveau, pardon, les rédactions à prolonger, à consolider toute la mobilisation contre le Rassemblement national. Ça dit quoi de l'état de nos médias, en fait, aujourd'hui ? Ça dit que ces gens sont des dictateurs intellectuels. C'est la dictature... C'est de la dictature intellectuelle. C'est des terroristes de la pensée. C'est du terrorisme intellectuel. Vous imaginez, je ne sais pas, le Figaro faire une une et dire ne pas voter, ne votez pas pour la France insoumise ou pour un tel ? Non, mais j'ai une bien Libération le fait. Ils l'ont fait d'ailleurs, en fait. Non, mais Libération le fait. Oui, Libération le fait. Mais le Figaro ou les autres médias, d'ailleurs... Mais moi, je ne dis jamais aux gens pour qui voter, comme Cyril Adena, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Si les gens ont envie de voter pour la France insoumise, je n'y adhère pas, mais je ne dis les gens font ce qu'ils veulent. Oui, on est là pour informer. Il faut arrêter d'infantiliser le lecteur. Nous sommes là pour informer. Nous ne sommes pas là pour infantiliser, pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Les gens sont suffisamment grands. Ce qui est dingue, c'est que ça fait partie... Là, on parle vraiment de déontologie journalistique. Il y a une charte, la charte de Munich. Il y a même deux chartes, je crois, qui nous indiquent bien qu'on n'est pas censé, en gros, faire la morale. On est censé faire de l'information. On est censé alerter à la rigueur. En tout cas, on doit dire ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on fait un papier d'opinion, on met, c'est un opinion. Si on fait de l'information, on ne fait pas croire. Et tout est hyper régularisé, on l'a vu avec CNews, mais ça ne fonctionne pas avec tous les médias. D'ailleurs, tous ces journalistes qui s'amusent à longueur de journée à donner des leçons, je les invite à modifier leur bio Twitter et à marquer idéologues ou éditorialistes. Oui, vous avez raison. Ils font des éditos quotidiens. Ce ne sont pas des journalistes. Nous sommes là pour informer. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Face à la deuxième question. Qui a dit c'est un journaliste ? RTL. Le journaliste doit avoir le talent de ne parler que de celui des autres. C'est un journaliste RTL ? Oui, les grosses têtes. C'est un journaliste ou un animateur ? Ah, présentateur animateur, vous avez raison. Oui, la nuance, toujours. C'est Laurent Ruquier ? Non, avant. Avant, ah, Philippe Bouvard. Oui, exactement. De toute façon, il y avait deux possibilités. Oui, il y avait trois. Christophe de Chavannes à présentateur. Oui, il a duré 15 jours. Christophe de Chavannes ? Ah oui, ça m'a fait complètement échapper, ça. J'ai une très bonne culture, radio, mon madame. Oui, dis donc. Oui, ça, c'était pendant que RTL voulait faire du jeunisme. Ils voulaient rajeunir leur antenne. Ils ont dégagé le cher Philippe Bouvard. Ils ont mis De Chavannes qui a pris une claque dans les sondages. Et du coup, ils l'ont rappelé et le tarif s'est envolé, par contre. Philippe Bouvard qui vient seulement de prendre sa retraite, je crois. Philippe Bouvard qui a, je crois, 96 ans. Oui, et qui vient seulement d'arrêter la radio. Nous avons de longues années devant nous, chers amis. Et qui était un fidèle de Radio Courtoisie qui venait assez souvent et qui était un ami de Zoddell. Un petit peu. Bon, un petit peu. Il faut regarder. En vrai, ce sont vraiment des émissions qu'il faut regarder parce que c'était quand même exceptionnel. C'était vraiment... Le théâtre de Bouvard et puis les Grosses Têtes. Les Grosses Têtes, exceptionnel. Alors, on va passer au troisième sujet. Marie Fallicot, je vous propose peut-être de présenter... Oui, on va parler un peu de politique. Alors, on attend toujours la domination d'un Premier ministre, la formation d'un gouvernement. Après la trêve olympique, Emmanuel Macron repousse encore et là, l'attente est assez terrible. La crise politique est loin d'être réglée. En tout cas, une chose est sûre là-dessus. Les législatives de 2024 étaient donc inattendues et le Rassemblement national est arrivé en tête et pourtant, aucun poste clé à l'Assemblée nationale les jours qui ont suivi. Comment est-ce que vous voyez en tant que journaliste politique l'avenir justement du paysage politique et des rapports de force entre les partis suite à cette crise ? Alors déjà, je comprends la colère de tous ces électeurs qui finalement se sentent désabusés ou estiment qu'il y a une escroquerie. Mais le Rassemblement national est le premier parti de France en nombre de voix. C'est exact. Par contre, nous ne sommes pas dans un système proportionnel. On peut le regretter, on peut penser que c'est une mauvaise chose. Mais nous sommes dans un système de siège, de circonscription. Il y avait beaucoup de candidats du Rassemblement national qui étaient qualifiés au second tour. D'ailleurs, c'était le Rassemblement national qui avait le plus de circonscription au second tour. C'est pour ça que le Rassemblement national a obtenu le plus de voix. Mais le système fait que le Rassemblement national n'a pas gagné les élections législatives en nombre de sièges. C'est peut-être désastreux. Peut-être qu'il faut se questionner, s'interroger. Peut-être que ça ouvre une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait majoritaire ne vous donne pas automatiquement la victoire ? C'est peut-être problématique, je ne sais pas. Mais nous, on pose les constats. Évidemment, le Rassemblement national est le premier parti de France. Le Rassemblement national, je crois, a obtenu plus de voix que le bloc central et le bloc NFP réunis. En tout cas, deux fois plus que le camp ensemble. Mais c'est seulement la troisième coalition du Parlement. On pose le constat. Aux constitutionnalistes, aux députés, à ceux qui s'intéressent à la question et à ceux dont c'est la compétence d'y remédier jusqu'à ce que c'est nécessaire. Oui. Et vous pensez que les discussions sont encore possibles entre eux ? Après, vous n'êtes pas prophète, bien sûr, mais je veux dire, en tant que journaliste politique, vous pouvez échanger avec eux. Est-ce que vous savez un peu quels pourraient être les différents rapports entre eux ? Est-ce qu'on pourra voir un jour un hémicycle apaisé suite à toute cette crise ? Dans la législature actuelle, non, l'hémicycle ne sera pas apaisé. On a trois blocs qui représentent à peu près le même niveau, qui ont à peu près le même nombre de députés, finalement, à quelques exceptions près. En fait, personne ne peut clairement gouverner. Si deux blocs se mettent ensemble, ils peuvent censurer le troisième bloc. Et en fait, la réalité, c'est qu'on parle beaucoup de censure. Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne nommerait pas Lucie Casté à Matignon parce qu'il y avait un risque certain de censure. Quoi qu'il arrive, il y aura une censure. En fait, quoi qu'il arrive, ce n'est pas sûr, finalement. Si un Bernard Cazeneuve ou si une personnalité issue des rangs de la droite est nommée, en réalité, le Rassemblement National, je crois, n'est pas dans une logique de vouloir censurer à tout va. Mais la Ve République est faite pour que le président de la République soit le maître des horloges. Même s'il y a une censure, le gouvernement est renversé. Mais le président de la République peut très bien renommer le même Premier ministre derrière. Une censure, en fait, c'est juste le Parlement qui décide de censurer. Par contre, on entend des choses grotesques qui sont aberrantes, notamment de la part de la France insoumise qui veulent destituer le président de la République. On ne destitue pas le président de la République dans ces contextes-là. Ça n'a aucun sens. Mais même si c'était faisable, ça ne serait pas justifié. François Hollande, pardon de citer François Hollande, mais ce matin a dénoncé une faute institutionnelle. On ne l'avait pas entendu encore sur cette séquence politique. Dans le poids, je crois. Dans le poids, certainement. Il a raison de dire que c'est une faute institutionnelle ? J'ai vu passer l'interview de François Hollande dans le poids. Je crois que la grande faute institutionnelle est surtout d'avoir dissous l'Assemblée nationale et d'avoir causé cette situation de chaos dans le pays. Ce n'est pas une faute institutionnelle de ne pas nommer Lucie Casté. Je crois que François Hollande, dans cette interview que j'ai lue ce matin, défend Lucie Casté. Le président de la République peut nommer qui il souhaite comme Premier ministre. Il pourrait même nommer Jordan Bardella, Gabriel Attal ou vous-même, Maude. Je ne peux pas le faire de la République. Donc, s'il veut comme Premier ministre, ensuite, le Parlement décide de censurer ou de voter la confiance, voter le budget. Nous sommes dans un système présidentiel. D'ailleurs, Marine Le Pen a annoncé hier, le 26 lundi, qu'elle censurerait tout gouvernement de gauche, par exemple. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je réagissais à ça. Et pas que la gouvernement. Avec ou sont les filles. Voilà, oui. Et avec Europe Écologie et les verts également. Oui, en même temps, c'est la même chose. La pastèque. Vous dites que ce sont des pastèques. Absolument, voilà. Pastèque, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. On aime beaucoup cette expression. Je voulais vous faire parler d'entrevues, Radon Kourek, puisqu'il nous reste trois petites minutes. Parlez-nous d'entrevues. De quoi s'agit-il ? Quel est votre rôle ? Entrevues, c'est un magazine qui a été relancé par Omar Harfouch, qui est un homme d'affaires franco-libanais. Entrevues, c'est, vous savez, ce grand magazine de la fin des années 90, début des années 2000, grand magazine People. Et sous l'égide d'Omar Harfouch, on a totalement changé la ligne. On a fait évoluer le magazine. Aujourd'hui, on a pris un axe en trois temps. On parle de médias, on parle de politique et on parle de people. Marie a travaillé un peu à entrevue avec nous. Radon Voulamèche. C'était, Marie, une excellente journaliste politique. Moi, je pilote le service politique d'entrevues. C'est un site sur lequel vous avez des dizaines et des dizaines d'articles toute la journée. Vous pouvez vous informer. C'est un site de flux. Et à côté de ça, nous avons un magazine mensuel avec des grosses interviews, des grosses enquêtes. C'est nous qui avons enquêté, révélé le scandale d'Anne Hidalgo à Tahiti il y a quelques mois. Cyril Hanna, qui ne s'exprime jamais, s'était exprimé dans l'entrevue. On avait révélé en exclusivité ce qui allait se passer à la cérémonie des JO, dont la présence d'Aïana Kamoura, de Céline Dion et de Isolde. Isolde ? Oui, Isolde. Isolde, oui, peu importe. Bonjour à elle, si elle nous écoute. Bien sûr, bonjour. Justement, je répondis là-dessus. C'est vrai qu'à l'entrevue, j'ai pu constater, en tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de la liberté d'opinion. C'est-à-dire que... Ah, c'est très important pour nous. Vous avez une grosse rédaction. Moi, j'étais juste venue en appui en pige, on va dire. Et pour vous dire la vérité, on ne m'a jamais repris sur mes textes. C'est-à-dire que, liberté, tant que j'informe, que je ne dis évidemment pas... Enfin, voilà, sauf si je vais raconter des bêtises, mais c'est pas mon cas. Tant qu'on fait notre travail à la lettre informée, en l'occurrence, moi, c'était sur des partis politiques de droite pendant la crise législative. Tu étais en charge du suivi de la droite, Marie, toi. Voilà, exactement. Ah, ça se tue, toi, ça y est. Ah, ça y est. OK, on t'en fait tomber les masques. Et à côté de ça, il y avait d'autres journalistes qui étaient en charge de la gauche et qui étaient peut-être avec un fossé idéologique par rapport à moi. C'est-à-dire peut-être plutôt pas engagés parce qu'ils sont journalistes, mais plutôt favorables aux idées, par exemple, du NFP. Et pour autant, dans un même journal, tous ces articles coexistaient parce qu'ils informaient avec peut-être des experts de ces sujets-là. C'était vraiment intéressant. Nous, on considère, et d'ailleurs, c'est notre slogan que toutes les vérités sont bonnes à dire. La réalité, c'est que si Mathilde Panot fait quelque chose le matin, qu'il soit bien ou mal, on va le relayer. Au même titre, que ce soit Éric Sautier, Emmanuel Macron ou autres, nous sommes un vrai média d'information. On est un média d'information, on est tous les mois lus par des millions de lecteurs sur Internet, on vend des milliers de journaux papiers. On considère que toutes les vérités sont bonnes à dire et sans parti pris. Donc, entrevue à retrouver en kiosque de façon mensuelle. C'est un mensuel. Merci beaucoup. Alors, on va terminer peut-être avec une dernière question avant la fin de cette émission. Quand on fait ça, il y a une clochette. C'est qu'il y a une petite clochette. Oui, vous pouvez le faire. Ah non ! Si, si, allez-y. Ça va marcher. Enfête-le. Ça y est, ça a fonctionné. Bravo. Qui a dit recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir, un petit nombre, un ennui, un seul d'entre eux, un supplice ? On peut avoir un indice. Ce fut un président, mais pas seulement. Non, avant. Un président, mais pas seulement. Mais pas seulement président de la République. François Hollande. Il a été quoi, lui, avant ? Ah oui, oui, non. Le général de Gaulle. Ah, mais parce que finalement... L'indice n'était pas terrible. C'était un piège, beau chose. Oui, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. Bravo. Écoutez, merci beaucoup, Radvan, d'avoir invité... De nous avoir invité dans votre émission. D'avoir accepté notre invitation. Revenez, ça m'a fait plaisir. On reviendra. Merci Radvan, à très bientôt. Merci beaucoup.